J'ai l'habitude de dire, c'est l'égal, on est un état de droit, un grand état de droit. On est un état de droit. La loi d'amnestie, nous avons appliqué, c'est des juges indépendants. Nous avons apprécié. Et les juges appliqueront la loi d'amnestie, comme ça nous devons être appliquée. Et là, si on veut remettre ça en cause, il faut aller à l'Assemblée. Il faut avoir une majorité parlementaire pour abroger la loi d'amnestie. Il faut avoir une majorité parlementaire pour abroger la loi d'amnestie. Sauf que le juge applique la loi d'amnestie telle qu'on l'a votée. C'est sûr que la base de cette loi d'amnestie... Et ensuite, remettre en cause même une loi d'amnestie, ça pose problème. Ça pose problème, mais c'est possible. C'est pas facile. Bon, on peut l'envisager, mais c'est difficile. Mais c'est sûr que la base de cette loi d'amnestie que le président de l'Afrique, l'actuel président de l'Afrique et l'actuel Premier ministre ont été élargis de prison. Donc, si on n'a pas d'abroger, comment est-ce que c'est-à-dire ? Oui, c'est ça. C'est pour ça que moi, je... En tout cas, au Sénégal, depuis 1960, je n'ai jamais vu la loi d'amnestie. Si on n'a pas d'abroger la loi d'amnestie. Là, le groupe d'abroger, c'est l'Assemblée nationale, qui est souveraine, c'est les députés. Mais tant qu'abroger, c'est le juge qui l'applique. Ce n'est pas les hommes politiques qui appliquent la loi d'amnestie. Mais l'affaire Didier Badje et Foulbert Sambo, c'est pris en charge dans la loi d'amnestie. Oui, on peut le considérer, parce que la loi d'amnestie, il a fallu de l'argent. On a mis tous les événements qui sont liés depuis mars 2021 jusqu'à 2023. Donc, en principe, c'est inclus là-dedans. La loi et l'argent.